A la 1, à la 2, Géronimo ! C'est passé, et bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gug et bienvenue sur HOB, épisode 15. On est peinard, on est dans l'eau, je peux grimper par là, ça me permettra de sauter, je vais terminer de faire le tour du bassin quand même, voir s'il n'y a pas autre chose, tant qu'on y est, tant qu'on est trempé. Voilà, juste des rochers contre lesquels j'aurais peut-être pu m'écraser. Parfait, et à part ça, il n'y a rien d'autre, bon, au moins comme ça on est sûr, hop là, et on peut progresser. Hop hop, déjà là il y a la graine, c'est très bien. Plus qu'à repérer, ben, le golem qui a notre cellule, et le troisième truc. Couchez les toutous, voilà, bouc. Très bien. Là on a des systèmes de défense, ouais, je ne sais pas s'ils m'ont capté. Hop hop. Cocher j'ai dit. Ça pour l'instant, ça ne sert à rien. Hop hop. De là, je ne pourrais pas sauter sur les... sur les piliers qu'on a vus. On a une grotte par ici, très bien. Et là, et là, et là, voilà, la graine. On l'a repérée, on l'a pris, et ce ne sera pas oublié. Tac. Miam, miam. Bonne chose de faite. Du coup, je vais par là d'abord. Ou est-ce que je vais d'abord régler leur compte au système de défense ? Hmm. D'abord eux, hein. Ah. Aouaouaouaou, hé ! C'était quoi ça ? Vous avez des missiles ? Euh, esquive. Ouais, purée, ils ont des missiles. A tête chercheuse en plus. Non, loupé. Look. Très bien. Et voilà. Non, mais. Ils ont eu des améliorations, ils ont eu des upgrades. Bon. C'est pas grave. On s'en est bien tiré malgré tout. Et là. Hein gros ? Allez, approche. Tac. Non, 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 non. Et voilà. Deux, deux. Et maintenant, tu vas subir. Boum. Euh. Ah, pas de chance. Ouk. Hop, hop, hop. Hop. Non. Euh, euh, euh. Et à la fin de l'envoi, je touche. On les maîtrise complètement. Hop. Voilà, du coup l'autre c'est déjà bon. Et celui-là ça marche pas. D'accord. Il y a rien de planqué par euh... Non, par ici. Non, il y a le mur. Très bien. Et là, au-dessus, on a des poignées à tirer. Ouais, les deux-là sont déjà tirés. Et celui-ci soulève l'alcôve qui permet de caser le bloc. Très bien. Bonne chose de faite. Et on va pouvoir appuyer sur le bouton maintenant. Très bien. J'aurais pu tomber sur les systèmes de défense depuis... Depuis là, mais... Bon. C'est pas grave. On a pris de l'avance. Et... Ah. Très bien. Hop. Tac, tac. Tac, tac, tac. Et on progresse. Tous goupilles. On va quand même y aller doucement. Histoire d'éviter les dégâts. Ça c'est réglé. Et voilà où. Euh... Ouais. Cet arc de cercle là, on pouvait le voir depuis là-haut. Si j'étais tombé à la verticale du coup, je serais peut-être atterri en... En plein milieu. Et pas sur les rochers qui sont beaucoup plus bas là vers le sud. Mais enfin bon. Je préfère m'être donné une petite impulsion. Comme ça je suis sûr d'atterrir là où j'y vois quelque chose. Et là où je suis sûr qu'il y a de l'eau. On n'est jamais trop prudent. Hop, hop, hop. Voilà. Toujours rien. Pas de golem en vue. Rien du tout. Ah. Faut pas tomber. Et c'est trop de toute façon. Ah bah t'es là toi. Allez à moi. Merci. Comme ça c'est deux en un. Le golem. Et le petit coin peinard. Ouais, ouais. L'entrée se trouve sur la plateforme qui est à droite là en contrebas. Et donc c'est confirmé. Si je m'étais laissé tomber bien droit, je serais atterri en plein milieu du cercle. C'était prévu. C'était fait pour. C'était prévu. Bon. Et bah très bien. Vu qu'on a tout pris ici, on peut sortir. Se diriger vers la lumière. Tout se passe bien. Sauf peut-être un petit peu l'affichage. Voilà. Hop là. Je suis où d'ailleurs ? Euh. Je suis au dessus de l'entrée là ? Ouais, complètement. Mouille bien, mouille bien. Et par là du peuple. Ah, non dommage. J'en ai mis une. Dommage. Non. Voilà, je peux quand même mieux en caler deux. Aou, 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 aou. Oh purée, il m'a fait perdre masse de vie en plus. Tac. Ouais, ce qui m'ennuie, c'est que vous êtes tous les deux ensemble là. Eh. Voilà, quand même, je peux reculer, s'il vous plaît. Hop. Pas de chance, le troisième coup n'est pas passé. Ah, 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 on va y arriver. Non. Pas de chance. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Très bien. Ça en fait un de moins. Et ça en fait deux. Excellent. Fou. Hop, hop. Avec ça, on est full life. Et ça, je peux l'ouvrir. Excellent. J'ai la clé qui va bien. Alors, sésame, ouvre-toi. Ça fait des clics, ça fait des claques. Ça tourne, ça tourne. C'est bon, ça finit de bouger. C'est bon. On va avoir droit à un autre morceau d'histoire de ce monde. Et c'est vrai qu'il faut l'alimenter ce machin en plus. Hop. Voilà. Là. Alors, c'est le symbole de sauvegarde, celui qu'on avait vu à un moment donné. Ça fait quoi ? Ça tire un laser. Le symbole qui est en haut à gauche, c'est toujours le même. Ça fait trois fois qu'il est là. Là, je pense que c'est juste un indicateur qui s'allume quand la démonstration commence et qui s'éteint quand c'est fini. Et du coup, ça là, ce qui est en train de s'éteindre, c'est ce qui s'était déployé à un moment donné. Parce que j'avais assimilé à une pince qui s'ouvre. Et du coup, ce serait plutôt une parabole qui tire un laser. Vu qu'il y a un rayon qui part et que ça fait une boule au bout. Et les espèces de zigzags de part et d'autre, ce serait des arcs électriques. Peut-être. A moins que ce soit une parabole pour émettre un signal. Mais... Si ça n'émettait qu'un signal, il n'y aurait peut-être pas la boule de feu au milieu. Il n'y aurait peut-être pas le laser au milieu. Il n'y aurait que les arcs électriques si c'était un signal. Ouais. Je ne sais pas. C'est le problème quand il n'y a pas de texte et uniquement des symboles. C'est qu'il faut réussir à les assimiler à des trucs qu'on a déjà vu, pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Et ce n'est pas forcément un truc avec lequel je suis doué. Bon, s'il n'y a plus rien, on peut descendre. Ouiiii ! Oulala. C'est bon. Tout va bien. Alors, j'ai le papillon, oui. La carte, voilà la carte. Euh... Ouais, il y a un golem juste là. On avait vu sa main pendant le ralenti, je l'ai vu. Mais euh... Ça se récupérera ensemble une fois que j'aurai trouvé le moyen de me rendre sur la rive, de monter dessus. Pour l'instant, là en bas, euh... Il y a un lac qui s'est rempli et qui doit nous permettre d'accéder à de nouvelles choses. Donc on va y aller. On se laissant emporter par le courant, le long de la cascade. Ouiiii ! Parfait. Hop, 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 hop. Euh... Sala en face, ouais, j'y ai déjà été, hein. Ouais, je crois même que c'est l'endroit où il y avait, euh... Si je me souviens bien, il y avait une graine à récupérer. Il fallait faire pas mal de choses. Euh... Alors là, je retourne directement sur le champ de bataille. C'est pas dans mon intérêt. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est si... Voilà. J'ai accès à cette rive. Et on va commencer par là, d'ailleurs. Il y a juste une graine à récupérer et c'est un cul-de-sac. Alors, allons-y. Phtec ! Délicieux. Hop. Euh... Et puis tu sais quoi, vu qu'il y a de l'eau. Voilà, on peut se permettre pourquoi on se priverait. Et avec ça, on est bon. Non, non, non. Non, 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 non. Ouais, t'as tenté ta chance, mais non. Euh... Ouais. Hop purée, il y a beaucoup de choses qui traînent par là. Ça commence à ramer, ça commence à être difficile. Euh... On a des dindes là, ouais. Des dindes explosives. Et par là en bas... Hop. Ah, le petit être. Le dernier à libérer en plus. Allez ! Sèche tes larmes mon petit, tu es libre ! Pum, 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 pum. Oup. Voilà. On se retrouve là-bas. Hop. Alors, les dindes. Ouais, vous me voyez. Mais vous pouvez rien faire. Héhé. Ça n'est pas de grave, vous pouvez pas grimper. Voilà. Euh... D'ailleurs, ça, ça part... Ça part assez loin. Allez, je vais y aller. Non. Non. Non, les sales bêtes. Non. Dégagez. Allez, ouste. C'est pas vrai, tu reviens en plus. Non, elles reviennent en boucle. Ouille, ouille, ouille. Hop, 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 hop. Non. Lui, il est pas encore cuit. C'est bon ? C'est fini ? Tout va bien. Elles reviennent pas en boucle. Peu, peu, peu. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose pour moi. Et par ici... Euh... Ça m'a l'air ambitieux comme saut. Un peu trop ambitieux. Le souci, c'est qu'il y a peut-être un papillon qui traîne derrière. On pouvait le voir quand on prenait le warp. Il y avait un papillon qui traînait sur ses ruines et je sais plus où il est. Non, il est là en bas. Il est là en bas. Mais ça reste un saut qui m'a l'air périlleux pour l'atteindre. Hmm. Ouais. De toute façon, l'arc de cercle qui est juste là, qui part, qui va de la gauche vers le bas. Il y a une échelle qui permet d'y monter, on pourra la déployer. Alors, peut-être que c'est censé être un raccourci pour revenir ici. Mais du coup, là, dans l'immédiat, j'ai pas l'intérêt de tenter le saut. J'ai pas d'intérêt. Euh... Ouais, normalement tout est bon. J'ai déployé le raccourci. Et il n'y a rien d'autre à ramasser. Donc je peux revenir... Faire le lieu de la purge. C'est quand même le but. Non, non, non. Hop, 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 hop. Hop. Voilà, il est là. Allez, une dernière chanson. C'est fini. La corruption est bannie. Victoire. C'était le dernier qui nous permet de voir les piles, les piles entières de carcasses de golem. Aïe, 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 aïe. La corruption a été bannie, je croyais. Qu'est-ce que ce truc-là fout encore là ? De quel droit ? Comment ? Misère de misère. Euh... La caméra, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Parce que j'aimerais quand même... Oui. Attends. Euh... Ah oui, d'accord, c'est... C'est le grand être. C'est le grand être et vu que j'ai débarrassé... J'ai libéré le dernier petit être, vu que la corruption n'est plus. Maintenant, ça y est, il veut... Il veut une audience. Il veut qu'on discute. Mais, ouais. Euh... Maintenant que la corruption est bannie, moi j'ai encore des choses à explorer ici. Alors là, je peux rien... Je peux pas aller par là. J'ai accès à un trou. J'ai aucune envie de me jeter dedans. Si tu veux. Euh... Par là, j'aurai une porte à ouvrir, ouais. Sauf que pour l'ouvrir, faudrait que je fasse un tour, hein. Faudrait que je fasse un grand tour. Et là, tout de suite, euh... Ce serait... Ce serait du temps perdu. Donc écoute, c'est pas grave. Euh... Je peux me rendre par la gauche, là, vers le golem. Enfin, le golem. Je les appelle tous des golems, mais euh... C'est un colosse. C'est un géant. Hop, hop, euh... Ouais, deux secondes. Tant que je suis là-haut... Par ici... Par ici, y'a rien de beau. Hop, hop, hop... Très bien. Euh... Par là, non. Par là, non. Et par la droite, là, le trou, encore moins. Tac, tac. Ah, et je vais pouvoir me rendre à l'intérieur. Très bien. Euh, euh, euh... Je vais pouvoir... Je peux d'ici, c'est un saut qui... Hop, tap... Non. Deux secondes. Hop. Hop. Voilà, ça se fait, ça se fait. Ça se fait. Euh... Et ça passe. Deux sur quatre, déjà. Oui, mais oui, mais je l'ai pas encore pris. Ah non, c'est celui-là qu'on va réveiller. Très bien. Très très bien. Et notre golem à nous, lui, il est là. Il attend. Il attend. Il attend qu'on lui ramène les deux derniers pour, euh... Pour réveiller le colosse. El colosso. Euh... Bon. Eh ben, très bien. Euh... J'imagine que là, je peux descendre. Ça craint trop rien. Ouais. Euh... Non, je peux pas me rendre là-dedans. Mais, ouais, celui-là, on pourra le réveiller. Très bien. Euh... Pas, 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 pas. Tout là en bas, j'ai déjà été. Je vais juste lui remonter dessus, du coup. Vu qu'il est débarrassé de la corruption qui l'entravait, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire sur, euh... Sur ses épaules, pour commencer. Je peux faire le tour de sa tête, mais non. Il n'y a pas un trou, là, pour descendre dans son torse. Il y a une prise à grappin, là, par contre. Euh... Et ça doit servir à quelque chose ? Ça doit me servir à descendre, peut-être ? Non. Non, non. Agrippé... Agrippé à cette prise-là, si je fais un saut vers la droite, je vais juste tomber dans le vide. Et je pense pas pouvoir descendre sur les plaques qu'il a, euh, au milieu du torse. Enfin, je peux peut-être descendre dessus, mais j'ai pas vraiment d'intérêt à le faire, parce que j'ai un autre chemin que je trouve beaucoup plus pratique depuis sa jambe. C'est pas vrai, mais il y en a encore. Soit c'est un bug, soit c'est des trucs, euh, qui sont permanents. C'est prévu que ce soit permanent. Mais, euh... Ouais. Je trouve ça dommage qu'on ait purgé le monde de la corruption, qu'il y a encore des mandibules qui traînent. J'espère que c'est un bug. J'espère que c'est un bug. J'espère pour nous. Hop, hop. Voilà. Au passage, sur la carte, les deux noyaux, ils se sont allumés, vu qu'ils sont en place. C'est beau le détail. Euh... Ouais, maintenant que toute la zone là en bas est vidée de la corruption aussi, je vais y faire un petit tour, quand même. En dévalant la pile de corps. Je devrais pas rire, c'est cruel. Euh... Hop, 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 hop. Alors, attends, parce que, ouais, là, il y a des points de vue. Il y a des choses, il y a des choses. Par là, maintenant, j'ai le droit d'aller directement ici. Au niveau de sa jambe. Très bien. Hop, 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 hop. Et ça, ça s'ouvre. Excellent. Très bien, très bien. Euh... Punaise, il y a une prise à grappin ici aussi. Il y a autre chose à côté duquel je suis passé. Il y a ça, ouais. Mais ça, je crois qu'on l'avait déjà repéré, à moins que ça a été caché par la corruption. Hop. Là, il y a rien. Hop. Voilà. Hé ! Un morceau de métal. Plus qu'un. Et si le colosse n'était pas tellement dans une espèce de brouillard lumineux, ça serait un beau fond d'écran. Ça pourrait être un beau point de vue, s'il n'y avait pas cette espèce de lumière qui, du coup, éclaircit un petit peu trop. S'il y avait un meilleur contraste, ça ferait une belle vue. Enfin bon. Euh... Je me laisse tomber, là, ça passe. Ouais, c'est un peu trop haut, mais ça passe. Et du coup, avec tout ça, là, je peux monter, mais... Ouais, j'ai pas d'intérêt. C'était... C'est le moyen que j'avais de franchir cette porte du temps où elle était fermée. Alors, par contre... Ouais, c'est l'arc de cercle, là. Hop, hop, hop. La caméra qui me propose des angles de vue, quand même. Et qui, du coup, se barre un petit peu là où elle veut. Ouais, là, il y a l'échelle pour tomber, il faut que je fasse le tour de l'arc de cercle. Il y a du débroussaillage qui se perd, d'autres prises à grappin et un... Un mur d'escalade à débloquer. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, là, je reviens au début. Donc, du coup, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Le... le morceau de métal qu'il y a là, je sais pas s'il était déjà accessible avant la corruption... Enfin... quand la corruption était là ou pas. Peut-être qu'elle bloquait le... Peut-être qu'elle bloquait la prise, la corruption. Faudrait vérifier. Je pense que peut-être que ça fait un très long moment que j'y ai accès, mais... C'est pas vrai, vous êtes revenus quand même ! Bouc. Bouc. Voilà. Non, dégagé. Tombe. C'est pas vrai, il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Enfin bref, ouais, peut-être que la corruption bloquait la prise. Si c'est le cas, ça fait un long moment que... Enfin, si c'est le cas, je viens de le débloquer et sinon, ça fait un long moment que j'aurais pu y accéder. Mais c'est pas grave. Euh... l'arc de cercle là, on a dit. Bon, je sais pas si dessus il y a des choses à faire. Non, ici c'est là où on a libéré le petit être. Et c'est là en dessous que se trouve l'échelle. Je peux descendre par là, mais ouais, l'échelle c'est mieux. Hop. Hop, hop, hop. Doucement, 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 fais gaffe. Voilà, j'ai pas utilisé l'échelle du tout, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Voilà. Il y avait ça et il y a d'autres trucs. Alors déjà celui-ci. Voilà, on a déjà des broussailles en bas, c'est bon. Et ensuite, ça. Euh... il y a un sol ou il y a du vide ? Il y a un sol. Parce que maintenant, les prises de grappins qui sont au-dessus du vide et qui me font passer proche de la limite basse du monde, je me méfie, quoi. Bon, là on sera au bord du vide quand même, mais au-dessus du sol qui est au bord du vide. Donc ça va. Euh... Ouais, on va faire ça, hein. Vu que c'est une zone qui est pas obligatoire, vu que je dois me rendre par là-haut. On va commencer par là. Hop. Voilà. Euh... je peux lâcher ? Ouais. C'est bon. À gauche, il n'y a rien. Et avant de descendre... Il y aura un... un seau qu'il faudra tirer au grappin, juste là. Bon. Du coup... euh... 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 Fais voir. Ah. Bon. Tu vas me la jouer comme ça, très bien. Écoute-moi, je me sers tant que je suis là. Ah. On va aller où ? Hmm. Si je vais là-dedans... Je ressors ici. Il y en a deux au-dessus. Et si je vais là... Si je vais là, j'arrive à un cul-de-sac. Et donc, ça ne sert à rien. Bon. Droite et gauche, c'est des cul-de-sac. On va au milieu. Et on va jouer au labyrinthe, si c'est ce qui l'amuse. Euh... c'est ce qui l'amuse. C'est... c'est le départ, ça, hein. On est d'accord. Ok. Bon. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus rapide. Et inversement... Voilà. Bouc. Très bien. Ça, c'est fait. Euh... là, en bas, ça s'enfonce dans le brouillard. C'est pas une bonne chose. Hop. Euh... là, j'ai un golem, ouais. Il y a toi, là-haut. Alors, le golem, j'ai vu. La question, c'est comment j'y... comment je l'atteins. Euh... Est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse des sautillés, des petits bons ? Au-dessus du vide, là. Sur des plateformes qui sont étroites. Non, hein. Parce que ça va me mener à un mur, en fait. Ça va me mener à un mur, et je vais être... Légèrement coincé. Enfin, je vais faire le trajet, je vais être obligé de revenir sur mes pas. Et j'aurai rien gagné. Euh... alors ça, c'est cool. Mais c'est l'entrée de droite, du coup. Celle qu'il y avait au tout début, peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Hop. Ça veut dire que... Non, ça me mène là. Bouc, bouc. Héhéhéhéh. Je lui en ai donné deux, il s'attendait pas. Non mais ramène-toi, s'il te plaît. Bouc. Donc, je maîtrise. Je maîtrise mes outils. Voilà. Très bien. Et avec ça, j'ai un passage secret qui permet de revenir plus rapidement au début. C'est bon, ça. Alors, doucement, doucement. Hop, 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 hop. Et grâce à ça, je le fais remonter. Ah, flûte. Je le fais remonter. Bon, tant pis. Euh, j'ai moyen de le faire remonter encore d'un cran ou... Non, le rail, il va plus haut, mais c'est juste... C'est juste pour l'aspect, parce que le rail ici, il s'arrête là. Donc, il n'y a que deux niveaux pour cette plateforme. Ouais, je peux grimper. Très bien. Hop, hop, hop. Le dernier morceau de métal. Il est là. Il est là, en bas. Et le papillon, il est ici. Et ben, on verra si je peux faire le saut dans le prochain épisode. Allez, à tchao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada